bonjour dans cette vidéo on va examiner un petit peu les fichiers les trois fichiers qui qui sont les programmes de notre de notre projet que vous avez téléchargés installés sur votre resbri mais pas forcément compris en tout cas pas le fond le fonctionnement de tous ces fichiers le premier qu'on va regarder c'est celui de du fichier de base index php qui pour qui fournit le site web qui est affiché première étape dans ce fichier définir les trois pins parce que moi j'en ai mis trois qui correspondent aux trois pins que sur lesquels j'ai branché les leds j'ai décidé que c'était pour moi les 17 18 et 27 qui correspond aux trois que j'ai ici si je clique sur ce bouton là c'est le 17 qui va s'allumer sur celui-ci le 18 et puis le 27 je vais avoir des entêtes ça vous pouvez y enlever laisser quand même toujours le ut fuit et puis enfin le titre le reste c'est des choses pas forcément intéressantes ensuite j'ai mis background color white ça c'est vous pouvez aussi enlever c'est pour que le fond de la fenêtre soit blanche ensuite je vais commencer par faire une boucle fort pour essayer de capter l'état des de l'allumage ou éteint des leds j'envoie une petite commande qui s'appelle shell exec qui va vérifier l'état du pin puis qui répond il est allumé ou il est éteint donc simplement on récupère l'état du pin ici c'est la réponse en fait je vais vérifier si la réponse contient 1 ou pas si l'état du pin est level 1 et puis enfin selon les cas je mets le bouton rouge ou le bouton vert je fais écho pour effectivement mettre sur mon site web avec la bonne couleur je vais vous montrer le fichier script javascript ce fichier il va être transmis au navigateur distant et ce fichier il va modifier le comportement des boutons quand je clique dessus premièrement lorsque je clique sur un bouton il faut que ça envoie une requête internet pour allumer la led pour chaque bouton j'aurais cliqué sur le bouton il faut appeler cette fonction le paramètre c'est le bouton numéro du bouton à allumer ou éteindre alors je vais récupérer le pin le numéro du pin qu'il faut allumer ou éteindre je vais vérifier avec un if il est rouge il faut qu'il devienne vert si il est vert il faut qu'il devienne rouge donc je fais avec un if la permutation puis ce sera mon nouveau statut pour que ce suis ceci se fasse il faut bien entendu envoyer une requête à travers internet pour dire au serveur allume toi ou éteint toi et c'est le script gpio.php qui va faire ça en lui disant quel pin il faudra allumer ou éteindre et puis le new status ce sera le nouveau statut c'est à dire dh pour height donc ça veut dire allumer puis dl pour low définie low donc ce sera la commande pour éteindre donc il faut aussi mettre la fonction on ready state change c'est à dire en cas où je reçois la réponse de ma requête est ce que la requête a fonctionné ou pas la requête peut me rendre trois solutions ok ça a fonctionné ou bien l'opération a échoué parce que j'ai j'ai une réponse avec un une requête qui n'a pas marché parce que j'ai tapé une mauvaise commande parce que le site web ne répond pas ou je ne sais quoi quelle autre pour quelle autre raison j'ai pas pu allumer la led on peut faire l'essai pour voir bon il ya une certaine latence si je clique sur le bouton le premier bouton il vient vert mais normalement il devient vert seulement après que ce soit allumé ici il ya une certaine latence à la caméra apparemment bon enfin le dernier fichier à vous montrer c'est le script gpi o php qui lui va faire effectivement le travail de récupérer le l'état du pin et puis enfin vérifier si raspy gpi o 7 le numéro du pin avec son statut ça fonctionne puis ensuite la réponse c'est écho ok si ça a fonctionné sinon file ou encore si ça n'a même pas fonctionné parce que directement le premier if là est faux ben ça veut dire j'ai pas tapé les bons paramètres j'ai pas envoyé les bons paramètres à la fonction ben ça renvoie un valide paramètres donc j'ai trois possibilités ok file un valide vous remarquez que dans le script js je vérifie bien que c'est ok avant de changer l'image puis si ça a échoué ben j'essaie je mets un message pour vous expliquer ce qui a échoué pourquoi bien merci de m'avoir écouté ous-titres par Jérémy Diaz